Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo très artistique on va dire puisque c'est un maquillage de nuit, de soirée vraiment très élaboré avec beaucoup de paillettes, beaucoup de bling bling que je vous propose aujourd'hui avec la palette Kat Von D, Monarch parce qu'on va fêter la sortie chez Sephora de Kat Von D, on va dire et voilà je vous propose un maquillage dans les teintes de orange quoi donc j'ai utilisé cette palette, j'ai utilisé le pigment orange, le faux MAC de l'Express un petit peu de paillettes à nail art, j'ai utilisé une base pour les paillettes de chez Sephora j'ai utilisé le Ultra Tech de chez Kiko, le Magnolia Pink pour le contour des lèvres et en rouge à lèvres, le Trended Up de la marque DM en teinte 50, c'est la gamme matte je pense avoir tout dit pour ce qui est du teint, j'ai toujours l'Ultra Brick, enfin la Shimmer Brick de Nocibe en teinte 4 il m'était Illuminating Powder j'ai mis un blush de chez Sleek, c'est le 626 Rose Gold et bien sûr pour le contouring, j'ai pris ma grosse terre de soleil de chez Sephora voilà j'espère ne rien avoir oublié n'oubliez pas que vous pouvez me laisser en commentaire vos demandes particulières je répondrai avec grand intérêt et grand plaisir et puis en espérant que ce tuto vous plaise par contre je tiens à vous dire qu'il faut vraiment bien blender en fait le tout au début vous allez voir la manière dont je commence le tuto va peut-être vous effrayer mais n'ayez pas peur puisqu'au final ça rend ça je trouve que c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup de toute façon je vais sortir avec après parce que là du coup je vais chez mes beaux-parents donc on a de la route et tout je sors avec, je veux dire bon voilà donc c'est portable, une mèche mais n'ayez pas peur quand vous allez voir le début de la vidéo ne dites pas oulala c'est moche, qu'est-ce qu'elle nous fait comment elle va se rattraper vous allez voir au fur et à mesure c'est vrai que pour ce maquillage qui a été complexe je superpose des couches mais c'est pour garder l'intensité du dessous en ayant la naturelle du dessus donc n'ayez pas peur regardez la vidéo jusqu'au bout et ensuite mettez-moi en commentaire voilà si vous n'avez pas apprécié et vos peurs du début voilà, dites-moi oui oui j'ai eu peur pour toi au début je me suis dit mais comment elle va faire pour restomper le tout et oui on y arrive finalement ça donne ça j'espère que ce tuto vous plaira et puis pour l'heure n'oubliez pas Clavier Balanrose ciao aujourd'hui nous commençons avec la primeur prochaine d'Urban Decay comme d'habitude en teinte originale que je place au pinceau sur toute la paupière ça unifie et ça fait tenir le phare ça c'est vraiment ce que j'utilise très régulièrement pas de surprise ensuite je prends le shadow box pour faire le creux de mon neyne avec un pinceau un peu fluffy comme ça ça commence à me définir l'oeil ça me permet de voir à peu près ce que je vais faire pareil après parce que j'ai pas forcément d'idées précises mais vous allez voir que ça fait superbement beau après donc n'hésitez pas à jouer avec votre maquillage c'est des idées qui vous viennent petit à petit ensuite je prends un col enfin c'est pas un col c'est un jumbo noir très gras que je vais utiliser en coin externe et en coin interne c'est de la marque Modélite j'ai eu ça dans un babou dans un tatie ou quelque chose du genre et vraiment ça va me permettre en fait en base grasse de venir appliquer une couleur en base en fait pour que le fard à paupières qui va venir après vienne à intensifier et là du coup je prends le dead head qui est un noir et donc là je vais venir fixer cette couleur noire avec un pinceau et de la poudre dessus donc le noir va être intensifié et en gros ça ne va plus bouger ça va vous faire une espèce de base qui va tenir vraiment pour toute la soirée donc j'aime bien utiliser ces fards noirs en crème parce que ça vient vraiment intensifier la poudre qui va venir sur le déchet voilà donc là en fait je prends un duo fibre pour venir poser la matière sachez que là je pose uniquement la matière il n'y a pas de floutage pour l'instant et vraiment vous allez voir que ce maquillage il a besoin beaucoup 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 de travail beaucoup d'estompage beaucoup de retouches beaucoup de tout ça donc là je viens vraiment poser mon fard noir maintenant je viens épousoter un petit peu le dessous de mon oeil parce qu'il y a des chutes c'est sûr donc là avec un pinceau estompé je viens commencer à fondre vraiment les matières les unes avec les autres de toute façon même si on voit plus la teinte shadow box après une fois que j'aurai fondu le tout c'est vraiment pour commencer à entrevoir l'intensité qu'aura le maquillage et donc on va venir de toute façon le poser par la suite une nouvelle fois pour intensifier ré-estomper intensifier vraiment c'est un jeu de couleurs un jeu en fait d'épaisseur là forcément ça va faire un peu on va dire cracra mais vous allez voir après qu'il y a une raison il y a une raison pour laquelle j'utilise ce type de pinceau en remontant vers le haut là je vais prendre la teinte wrath donc c'est un orange je vais venir faire ce carré sur la paupière mobile qui va me donner un petit peu l'emplacement pour le pigment orange que je prendrai tout à l'heure donc vraiment c'est pour me donner une idée je prends le même pinceau avec le fluffy brush que je viens poser voilà sur l'ouverture du regard ça fait beaucoup là de poudre etc mais vous allez voir c'est comme comme les cakey quand on cake quand on bake pardon le teint c'est vraiment histoire de poser un filet de de comment dire de couleur qu'on va venir vraiment estomper par la suite donc là je pose ma couleur ensuite avec la teinte tiny death je vais venir poser en fait l'ouverture du regard mais vraiment pareil je vais poser mon fard et ensuite je vais venir estomper pour l'instant je pose vraiment mes fards je les bake un peu on va dire que je les laisse s'imprégner dans le primer et je viens estomper avec un nouveau pinceau propre là je viens poser avec du fix plus de mac ma teinte orange donc en pigment sur le même carré que tout à l'heure ce qui va donner une intensité de plus sur enfin aux paillettes en fait qui vont venir se poser dessus donc voilà je voulais quelque chose de très peps très voyant on va dire et après ceux qui n'aiment pas du tout les paillettes vous pouvez très bien utiliser ce maquillage comme ça je veux dire il est très beau aussi et avec le même pigment vu qu'il y a eu du fix plus je viens le poser en rat de cil inférieur ce qui fait que vraiment sur la paupière inférieure on va vraiment avoir ce rappel de couleur d'en haut en fait et ça va donner un peu de dimension justement à ce make-up ensuite c'est tout simple on va prendre un col noir donc le 101 Midnight Black de L'Oréal moi j'ai celui là vous pouvez prendre n'importe lequel qui tient correctement et on va bloquer la mine entre les deux muqueuses et on va faire des passages tout doucement moi c'est comme ça que je le pose je peux aussi ouvrir la paupière et puis m'arracher l'oeil mais comme vous le savez je suis partisane du moindre effort et de ne pas me faire mal quand je me maquille donc en fait c'est ce que je vous recommande ça fonctionne hyper bien et ça ne fait pas mal du tout ensuite je prends la teinte Highling Joy et je viens repasser par dessus la démarcation qu'il y avait de tout à l'heure donc ça c'est très important c'est de venir toujours estomper je passe à la base fixante de Sephora pour les paillettes que je viens poser au dessus du pigment orange donc ça l'atténue un petit peu et ça va permettre voilà de fixer ces petites paillettes alors elles ne sont pas petites elles sont vraiment elles sont grosses et holographiques c'est ce qui va permettre au maquillage d'avoir vraiment cet effet hyper pailleté parce que vous avez des plus petites paillettes donc si vous voulez des plus petites paillettes il n'y a pas de soucis vous pouvez y aller ce sera plus plus discret on va dire mais moi je voulais quelque chose de dramatique donc j'ai posé un petit peu les paillettes qui sont tombées avec un pinceau duo fibre propre donc voilà ça permet de retirer un peu les chutes et là je viens repasser du noir en ouverture en coin externe en fait pour rappeler un petit peu la profondeur du début et je fais tout le dessus de la pose de paillettes comme ça ça va vraiment faire comme un graphiquement en fait ça ressort le orange du centre de la paupière et ce qui fait que ça fait comme des contours de l'oeil en fait c'est super joli après je viens ré-estomper un petit peu pour que vraiment toutes les démarcations soient propres et je viens remettre la teinte de tout à l'heure la teinte il me semble que c'est la teinte dead head si je ne me trompe pas ça c'est le noir la shadow box voilà la teinte orangée voilà je remets un petit peu de couleur sur mes sourcils parce que vu qu'on a un petit peu passé du fard blanc tout à l'heure du coup ça a un peu estompé la couleur brune des sourcils je viens passer mon mascara donc là c'est le extra ultra tech pardon de Kiko j'adore ce mascara franchement je l'aime beaucoup je ne pensais pas que Kiko pour le petit prix pouvait sortir un truc pareil mais bon franchement je suis trop contente ensuite pour tout ce qui est contour des lèvres je vais utiliser le Magnolia Pink de Neve Cosmetics donc make-up minéral je l'aime beaucoup ça correspond à peu près aux teintes à la teinte de mes lèvres donc du coup c'est hyper pratique pour moi parce que ça fait juste le contour propre et ensuite je viens poser le rouge à lèvres que j'ai choisi donc là pour le coup c'est le Trended Up Matte Ultra en teinte 50 donc c'est un peu un corail ça va un peu rappeler le orange du regard sans pour autant être trop chargé ni être trop orangé parce que j'avais du orange je veux dire de Neve Cosmetics j'ai du orange mais je voulais pas que ça fasse vraiment cet aspect trop voilà trop chargé déjà que le regard est bien bien dramatique mais alors là je voulais quand même des lèvres rosées corail mais sans trop trop en faire donc voilà ce que ça donne j'espère que ce maquillage vous plaira j'espère de pas avoir trop de critiques quant à cette proposition puis n'oubliez pas que la vie est belle en rouge je vous adore bisous bisous mes filles ciao ciao are you listening damn